Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance marquée toujours par la hausse des rendements obligataires aux Etats-Unis. L'indice parisien qui perd 1,39% ce soir à 5703 points. L'indice parisien qui perd également sur la semaine 1,22%. L'afflambée des rendements obligataires aux Etats-Unis continue d'inquiéter les investisseurs avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,51% après un pic à 1,6% atteint dans la soirée d'hier. Les marchés actions américains et européens qui font face à de grands dégagements malgré les prises de parole rassurantes des banques centrales. La BCE a en effet annoncé à deux reprises suivre de près les poussées des rendements obligataires tandis que la Fed veut elle y voir des anticipations de la reprise économique plutôt que des craintes inflationnistes. Il n'en reste pas moins qu'avec des rendements qui augmentent, les obligations réputées plus sûres viennent concurrencer les actions réputées plus risquées. Le journal Investir note d'ailleurs que la moyenne des dividendes du S&P 500 est aux alentours de 1,47%, soit légèrement en dessous des rendements obligataires américains à 10 ans actuellement. La BCE a de son côté annoncé des rachats d'emprunts surprises de 2 milliards de dollars ce matin pour tenter de freiner le phénomène. Et au-delà des rendements obligataires, les investisseurs qui ont suivi aujourd'hui les discussions en matière de plan de relance aux Etats-Unis qui ont repris depuis hier à la Chambre des représentants. Un vote devrait même se tenir dans la soirée, un vote de réconciliation budgétaire qui pourrait permettre aux démocrates de n'obtenir qu'une majorité simple dans chacune des deux chambres pour voir le plan de relance adopté. Seule complication selon le conseiller juridique du Sénat, l'augmentation du salaire minimum qui fait partie des mesures voulues dans le plan de relance de 1 900 milliards de dollars ne pourrait être adopté à une majorité simple car la mesure n'est pas directement liée au budget. Côté statistiques qu'il fallait suivre aujourd'hui à présent, le PIB de la France tout d'abord recule de 8,2% en 2020 à cause de la crise sanitaire. La consommation des ménages recule de son côté de 4,6% sur le mois de janvier après l'envolée de 22% en décembre. Un recul qui s'explique par les mesures de restriction mais également par le décalage de la période des soldes. Les prix à la consommation ont augmenté de leur côté de 0,4% sur un an au mois de février. Une inflation qui fait suite à celle de 0,6% au mois de janvier. Aux Etats-Unis à présent, les revenus des ménages progressent eux de 10% au mois de janvier. Leurs dépenses qui elles s'apprécient légèrement et gagnent 2,4%. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la Bourse de Paris, Téléperformance signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 23% au quatrième trimestre 2020 portant la croissance annuelle du groupe à 11,6%. Une croissance supérieure aux attentes qui permet au groupe d'afficher son optimisme pour 2021 visant une croissance organique d'au moins 9%. Téléperformance qui versera un dividende de 2,40 euros au titre de son exercice 2020. Saint-Gobain qui est également très entouré après avoir publié une croissance de chiffre d'affaires de près de 5% au second semestre 2020, lui permettant de limiter son repli à 4% sur l'année. Le groupe se félicite également de sa bonne situation financière et envisage une augmentation de son bénéfice d'exploitation cette année. Saint-Gobain qui en profite pour annoncer le départ de son PDG cet été. Engie annonce de ce côté une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2020 à cause notamment d'une dépréciation de ses actifs nucléaires en Belgique à hauteur de près de 3 milliards d'euros. Engie qui vise cependant une amélioration significative de son activité pour l'année en cours. Et on finit avec Suez qui annonce une perte nette de 220 millions d'euros mais qui constate un redémarrage de son activité au second semestre. Suez qui en profite pour réitérer que l'offre de Veolia n'est pas acceptable. Son conseil d'administration a en effet voté à l'unanimité contre le projet d'OPEA. Veolia qui proposait une OPEA à 18 euros par action Suez. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi les investisseurs pourront prendre connaissance des indices PMI en France, en Allemagne et en zone euro ainsi que de l'indice ISM aux Etats-Unis pour le mois de février. Côté entreprises les publications reprendront ce mercredi seulement avec notamment Stellantis et Vivendi qui publieront leurs résultats annuels. Sous-titrage ST' 501